et bonjour tout le monde bienvenue sur les clés de babes j'espère que vous allez bien nous sommes ensemble pour voir les énergies qui nous accompagnent pour le mois de février 2024 j'espère que cette guidance vous plaira dans tous les cas cette vidéo ces vidéos elles sont faites pour vous aider aussi à mettre en mots ce que vous sentez et puis vous soutenir sur votre chemin quoi qu'il en soit vous êtes maître des pas que vous marchez je sais par expérience que des fois les énergies sont favorables mais qu'il est difficile de les mettre en mouvement voilà il y aura des mois où vous arriverez à surfer dessus d'autres pas et voilà tout sera toujours juste l'idée c'est que des fois il y a des mots qui résonnent s'il n'y a que quelques mots qu'il faut garder dans ces vidéos allez-y gardez voilà voilà en tout cas si ça vous parle pas ben c'est ok c'est tout à fait normal on est sur du général si par contre vous sentez qu'il y a des choses qui résonnent n'hésitez pas aussi à peut-être prendre des notes ou revenir dessus dans le dans le mois vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour voir s'il n'y a pas des messages à relever aussi et puis voilà des fois ça joue un petit les messages jouent un petit peu à cache-cache donc n'hésitez pas allez-y et puis bah écoutez voilà moi je vous invite aussi à nous rejoindre sur facebook sur insta il y aura d'autres contenus pour l'instant c'est vrai que je travaille beaucoup donc j'ai du mal à alimenter mes des comptes mais je pense beaucoup à vous en tout cas pour ceux qui pour vous qui êtes déjà présent je vois vous venez voir la page pour voir si je la mets si je les mets à jour en tout cas merci pour votre soutien merci pour votre présence et et puis merci pour les commentaires que vous allez laisser sous ces vidéos parce que ben écoutez ça ça plaît aux algorithmes youtube et moi je prends toujours du beaucoup de plaisir à vous répondre et puis ben du coup ça soutient aussi mon travail que je propose gratuitement voilà alors écoutez je crois que pour cette intro j'ai à peu près tout dit donc on va utiliser l'oracle de l'harmonie en ouverture ensuite on fera trois tarots un général un professionnel et un sentimental et puis on utilisera aussi l'oracle des vertus du coeur pour aller voir des petits messages un peu plus sympa pour vous accompagner ce mois ci et puis il y aura peut-être aussi le karma mais ça je suis pas bien sûr il y aura peut-être pas dans tout voilà alors mais écoutez merci d'être là et je vous dis à tout de suite les cancers bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024 j'espère que vous allez bien on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie tout de suite le mot clé qui vous accompagne pour ce mois et la question qui appelle votre attention alors c'est parti les cancers pour le mois de février 2024 alors et vous avez l'acceptation acceptation que refusez vous de mettre en lumière les cancers j'ai le sentiment que ce mois ci on vous propose de regarder des zones qui grincent des zones qui ne sont pas fluides peut-être que pour certains vous êtes dans une période où les choses ne bougent pas comme vous aimeriez qu'elle bouge ce qu'on vous dit ici c'est de peut-être aussi commencer à faire un tout premier pas au lieu de de tout vouloir faire en même temps j'ai ça pour vous ce qu'on me dit aussi c'est que il y a des zones que vous avez peut-être laissé de côté depuis longtemps et qui va petit à petit falloir commencer à remettre rallumer cette petite flamme qui qui permettra d'avoir des compréhensions sur des comportements peut-être que vous avez aujourd'hui que vous jugez obsolète c'est peut-être ça qui grince c'est une dissonance peut-être entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre coeur parce qu'il ya des zones que vous avez laissé un petit peu en jachère pendant quelques temps voilà en tout cas ce qu'on vous dit aussi avec cette cette carte c'est que la flamme elle est là voilà si des fois vous doutez que vous avez l'impression que la flamme vacille ce qu'on vous dit c'est que la lumière elle est déjà là voilà c'est une orientation du regard et qui faut qu'il faudrait moduler un petit peu pour pouvoir regarder certaines ombres des fois les choses elles paraissent tellement évidentes qu'on passe à côté de certains détails qui nous permettent de voir les choses sous un angle un tout petit peu différent les cancers voilà voilà en tout cas c'est une invitation ce mois ci à aller regarder les zones de votre vie qui ne correspondent plus à la à la personne que vous êtes aujourd'hui voilà après vous êtes peut-être aussi pour certains dans des endroits ou des moments de votre vie où il y a des choses difficiles qui se passent et qu'accepter ce qui est c'est plus dur que de croire ce qu'on se raconte et ben voilà ça c'est des parties des morceaux d'huile des tranches de vie qui qui sont là pour tous donc on culpabilise pas mais on vous invite si vous regardez cette vidéo à voir les choses sous un autre angle voilà alors on va aller voir avec le tableau quelles sont justement les énergies qui vous accompagnent d'un point de vue général sur ce mois de février les cancers alors pour les cancers les énergies générales on va être sur des énergies les cancers ouais j'ai ça qui est fort pour vous là c'est qu'est ce que je me raconte voilà vs contre qu'est ce qui est alors les cancers alors ce qui est présent ce qui vient questionner la situation présente les changements, les bouleversements, les obstacles et puis les énergies de fin de mois pour vous les cancers Alors vous avez la justice, la roue, l'étoile et la papesse alors est-ce que vous les voyez bien ? vous êtes pour certains d'entre vous avec la justice là on est sur des énergies donc du coup au niveau des énergies vous êtes en train de chercher un équilibre il y a quelque chose vous sentez que vous êtes sur le point de trancher de faire des choix un petit peu différents au niveau de l'énergie vous êtes en train de chercher à comment garder un équilibre les choses bougent d'ailleurs vous avez la roue ici c'est ça qui vient questionner il y a du mouvement autour de vous ou en vous qui vient questionner un équilibre que vous aviez trouvé il y a quelque chose qui a changé il y a un avant et un après alors je ne sais pas les cancers si vous êtes déjà dans cette énergie ou si ça commencera vraiment en février mais en tout cas vous essayez de ce que je ressens là ce qui vous porte c'est la foi c'est de garder votre équilibre dans la tempête ou alors c'est des mouvements de vie que vous avez mis en branle pour pouvoir accéder à plus de sérénité il y a quelque chose comme ça en tout cas et ces mouvements rapides ils interviennent dans votre vie en ce moment et ça vous demande d'avoir les pieds bien ancrés ça vous demande de rester bien aligné avec votre être pour pouvoir les vivre sereinement dans les changements les bouleversements c'est que vous avez quand même c'est une très belle carte c'est l'étoile il y a quelque chose qui appelle votre être quelque part il y a des envies de garder la foi malgré les tempêtes c'est ça qui vous porte et c'est ça qui va vous permettre de garder votre axe vous êtes peut-être pour certains en train de vous découvrir une foi que vous n'aviez pas voilà et c'est plutôt chouette comme jeu je ferai la synthèse après mais pour commencer au niveau des énergies on est bien là les cancers le mouvement quel que soit le mouvement que vous êtes en train de vivre il y a vraiment quelque chose qui est présent et vous allez retrouver de la fluidité dans votre vie et puis les énergies de fin de mois c'est la papesse et la papesse elle est géniale dans le sens où vu que là en plus on est dans les énergies c'est vraiment tout la papesse elle fait les choses à l'intérieur et pour elle à l'inverse de l'impératrice qui donne qui donne beaucoup la papesse au niveau des émotions il y a quelque chose qui est plutôt platonique mais elle gère elle gère tout un savoir et elle intériorise et elle fait le travail à l'intérieur j'adore cette carte même si c'est pas une carte qui est dans l'expansion de soi mais au niveau des énergies il y a avec la papesse un appel en tout cas ce mois de février de travail intérieur de bosser vous pour vous même il y a une soif d'apprendre de soi sur ou d'apprendre tout court mais d'apprendre de soi voilà d'avoir une meilleure compréhension une meilleure sagesse intérieure la papesse c'est aussi votre intuition donc on vous dit qu'il y a peut-être une reconnexion dans ces mouvements qui font que vous allez écouter les petites voix peut-être plus qu'à l'accoutumé les cancers alors on va faire une petite synthèse 10 18 19 20 30 37 10 c'est encore la roue la synthèse c'est encore la roue et la roue et ben voilà ça vous dit que vous entrez dans une phase de mouvement de changement c'est un peu la carte du destin c'est un peu les dés sont jetés il y a un mouvement qui est là et vous devez suivre c'est peut-être pour ça que l'acceptation elle est sortie là aussi il y a la vie qui vous demande de vous adapter vous allez le faire mais du coup ça va pas se faire que sur février si elle sort aussi en synthèse c'est qu'il y a vraiment un mouvement de vie un peu plus grand et que ça va ça va déborder du mois ça ira un petit peu plus loin voilà voilà les cancers alors dites moi en commentaire si ça vous parle on va aller voir du point de vue professionnel maintenant ce que ce que les énergies vous réservent on va regarder pour vous qui êtes en emploi si tout va bien si vous avez envie de changer de boulot si vous êtes à la recherche d'un boulot si vous êtes auto-entrepreneur si vous êtes aussi à la retraite on va essayer de voir plutôt le domaine des activités voir un petit peu comment vous vous positionnez voilà c'est parti les cancers domaine professionnel les activités qu'est-ce qui se joue en février pour vous les cancers alors les cancers en février les activités donc comment vous commencez le mois ce qui est présent ce qui vient questionner votre situation après les changements les obstacles les mouvements et puis les énergies de fin de mois dans le domaine professionnel ok vous commencez le mois avec des énergies de l'empereur l'empereur il a une assise très forte il a sa place il a un côté un petit côté autoritaire il prend les décisions et en tout cas c'est ce positionnement là qui va être qui appelle votre regard quelle place quelle position vous prenez dans votre vie professionnelle si vous êtes à la retraite ça va être quelle place j'occupe maintenant que je suis à la retraite comment est-ce que quel est mon rôle il va y avoir des questions comme ça ce qui vient questionner ça c'est une fin de cycle c'est peut-être pour vous les retraités vous passez d'un endroit où vous avez vraiment une place et à une une fin de cycle un livre qui se qui se ferme il y a quelque chose comme ça vous êtes arrivé au bout de votre carrière et maintenant qu'est-ce qui se passe pour les autres j'ai l'impression que dans votre job vous avez ce sentiment que vous maîtrisez les choses et que vous avez donné ce que vous aviez à donner mais vous avez soif d'apprendre différentes choses aujourd'hui ou alors vous êtes peut-être enfin arrivé pour d'autres à un endroit vous avez accès enfin à des connaissances ou des compétences que vous n'aviez pas vous ne pouviez pas avoir avant voilà en tout cas pour certains là il y a une belle réussite vous venez peut-être pour certains de décrocher un emploi alors on va continuer on retrouve la roue ok donc les énergies de mouvement elles concernent aussi votre vie professionnelle et puis il y a le soleil oui alors je confirme certains d'entre vous vous êtes sur le point de clore une page pour en rouvrir une autre il y a quelque chose qui change dans le domaine professionnel si vous êtes cadre si vous avez des responsabilités les choses elles changent il y a peut-être un travail ou une posture qui change et qui va vous amener beaucoup plus de lumière et de force j'ai l'impression que vous passez pour certains du travail un petit peu solitaire à un travail de groupe il y a une volonté en tout cas en fin de mois de construire les choses dans le domaine professionnel de ne pas rester seul voilà d'utiliser les forces du groupe pour pouvoir avancer et ça c'est un changement pour certains qui avaient peut-être l'habitude d'être seul de devoir diriger il y a un changement comme ça dites-moi en commentaire pour d'autres ce qu'on vous dit c'est que vous vous reconnectez ce mois-ci à une force que vous aviez peut-être un petit peu laissée de côté vous allez peut-être changer pour certains de direction au niveau professionnel elle sera pour votre plus grand bien vu que la carte de fin de mois c'est le soleil donc voilà pour ceux qui cherchent un emploi normalement ça devrait bouger dans le bon sens il y a vraiment une belle évolution mais pour ceux qui sont en emploi où tout va bien ce qu'on vous dit c'est que ça va continuer qu'il y a un environnement qui est mouvant qui change mais vous vous adaptez très bien donc il n'y a pas tant de soucis que ça il y a peut-être des gens qui n'ont pas de travail et qui n'en cherchent pas on vous dit que ça va continuer ça peut continuer comme ça un petit bout encore puisqu'il y a le soleil à la fin donc c'est vraiment la pérennité d'une situation qui vous convient ou alors il peut y avoir du mouvement et vous trouvez un emploi qui vous correspond alors que vous ne vous y attendiez pas voilà en tout cas c'est un jeu qui est éminemment positif et je suis très contente pour vous les cancers de qui j'ai pas parlé oui si si vous avez monté votre boîte ce qu'on vous dit c'est qu'il y a peut-être une ouverture sur l'étranger qui se présente à vous et ça va vous demander de vous réadapter de changer les choses assez rapidement mais c'est pour du bon il y a vraiment de nouveaux contrats qui peuvent venir de l'extérieur et ça peut vraiment soutenir votre boîte c'est très spécifique ce jeu pour les personnes qui sont patrons avec l'empereur en premier le soleil et la fin à l'étranger là pour vous c'est plutôt plutôt bonheur alors on va faire une petite synthèse 21 31 40 50 54 9 l'ermite ce qu'on vous dit c'est que les choses par la suite elles devraient se poser on va vous demander à un moment donné peut-être que pour certains en fait il est question de se réorienter avec cette fin de cycle du monde et la roue qui tourne vous êtes peut-être en train de viser une formation pour certains il y a peut-être ça et cette formation elle pourrait vous amener vers un autre chemin qui ou vous donner en tout cas les compétences qui vous permettraient de vous épanouir au mieux il y a du mouvement comme ça je vais vous la sortir le quart de l'ermite il n'est pas loin voilà ouais j'ai ça mais après du coup il faudra bien prendre en compte que l'ermite c'est ce qui se passe un tout petit peu plus loin c'est la lenteur donc les choses elles peuvent bouger assez rapidement mais que par la suite ce sera un petit peu long parce qu'il y a des choses à assimiler et il faudra aller mettre de l'énergie un petit peu de façon différente pour pas seulement apprendre avec sa tête mais assimiler les choses si vous repartez en formation voilà ce que j'avais pour vous pour le domaine professionnel amis cancers c'est plutôt chouette voilà ici ça se passe mal au boulot et que vous ne voyez pas le bout du tunnel je suis désolée mais alors bon cette guidance elle ne sera peut-être pas pour vous allez peut-être voir votre ascendant mais là avec les jolies cartes qui sortent je ne peux pas dire autre chose alors on va partir sur maintenant l'oracle des vertus du coeur puis on va tirer une petite carte pour voir qu'est-ce qui est présent de vous à vous avant de faire un petit tarot pour vous avec vous-même pour vous et votre couple si vous êtes en couple ou votre vie sentimentale et affective on va regarder alors l'oracle des vertus du coeur un petit message pour les cancers petit message pour les cancers pour les cancers tac 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 vous avez l'acceptation les cancers je crois que ça va être le titre de votre vidéo ça ne va pas plaire à youtube voilà donc là le petit mot c'est ainsi soit-il c'est votre mantra du mois les cancers ainsi soit-il l'acceptation pour tout vous dire moi c'est un mot que j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de résignation du coup si vous êtes un peu comme moi avec ce mot il est un peu dur à entendre et qu'il fait un peu mal aux oreilles vous pouvez aussi vous dire que la posture là dont on parle c'est une posture d'accueil accueillir ce qui est et accueillir je trouve c'est un petit peu plus il y a un peu plus d'ouverture dans l'accueil que dans l'acceptation alors ça c'est tout à fait personnel tout le monde vous dira pas la même chose mais vous avez la double acceptation ici donc ce mois-ci on vous met donc ça sort au niveau du coeur donc ça veut dire qu'il y a des choses soit qu'il faut regarder avec des yeux neufs voilà il y a peut-être des choses que vous vous êtes racontées pendant un moment et puis qui vous ont peut-être maintenues aussi en équilibre mais qui n'était pas tout à fait juste des fois on se dit des choses pour tenir et continuer d'avancer mais la justesse elle n'est pas toujours au rendez-vous voilà alors dites-moi en commentaire vu qu'elle tombe elle sort de foi je suis assez curieuse mais voilà ainsi soit-il c'est un petit peu votre mantra du mois de février vous aviez l'étoile ici aussi il y a quelque chose de l'ordre de la foi il y a comme c'est comme si vous entriez dans une période où vous êtes prêt on vous dit là c'est bon en fait tu peux regarder les choses avec le coeur voilà alors où est-ce que vous en êtes les cancers vous avec vous après votre vie affective et sentimentale on va essayer d'aller voir différentes situations on va voir les messages qui sont là pour les cancers pour le mois de février 2024 pour les cancers alors ce qui est présent ce qui vient questionner ce qui est l'évolution les changements et les énergies de fin de mois vous avez le chariot le créateur alors ça c'est une carte spécifique à ce tarot la mer étoile aussi et la justice ok donc là il n'y aura pas de synthèse vous avez le nom et le oui ensemble tout de suite donc dans vous avec vous même les cancers ce qu'on dit ici je vais remonter un petit peu pour que vous les voyez mieux voilà ce qu'on vous dit ici c'est à quoi vous dites oui quand vous dites non et à quoi vous dites non quand vous dites oui les cancers c'est simplement une question d'avoir conscience des mécanismes que vous mettez en place de vous à vous pour ne pas passer à côté de certaines compréhensions alors de vous à vous on reprend dans l'ordre vous avez le chariot le chariot ici il vous dit que vous entrez dans une période pour le mois de février où il va être question peut-être pour certains de prendre le large et puis de faire des petits voyages de bouger pour pouvoir vous retrouver en tout cas vous avez besoin pour certains de retrouver un petit peu votre rayonnement même votre brillant pour certains le chariot pour moi c'est aussi une carte d'équilibre donc il sera question vraiment de garder un équilibre ce mois-ci il y a quelque chose qui va venir perturber votre quotidien dans votre dans votre façon d'être avec vous-même il y a quelque chose qui va venir peut-être peut-être que pour certains il y avait quelque chose de l'ordre de l'ouverture et puis il y a quelque chose qui fait que je sais pas comme un un coup de tonnerre qui vient chambarder un petit peu chambouler votre votre monde intérieur j'ai un petit peu ça pour vous là alors c'est peut-être tous les mouvements de vie qu'on voit au-dessus qui viennent vraiment vous déstabiliser il était vraiment question d'équilibre au-dessus on recommence ici ce qu'on vous dit c'est que vous pouvez compter sur votre connexion pour certains d'entre vous qui me regardez vous avez une intuition et une connexion au cycle de la vie à la nature qui vous aide beaucoup et on vous dit de ne pas vous couper de ça de vraiment prendre ce temps d'observer le monde tel qu'il est et ça ça va vous aider à avancer il y a quelque chose qui fait que à la fin du mois vous tranchez dans une situation et que vous le retrouvez c'est que vous avez de nouveau la justice d'accord vous commencez avec la justice et vous terminez avec la justice c'est super beau il y a quelque chose qui fait que vous allez mettre plusieurs choses dans la balance vous allez peser le pour et le contre dans certaines situations et j'ai le sentiment les cancers que vous êtes plutôt dans une situation où vous pesez le pour et le contre de ce qui vous convient aujourd'hui de ce qui ne vous convient plus donc vous êtes en train de refaire des accords intérieurs il y a des choses là qui viennent vous gratter à l'intérieur ça ne vous convient plus voilà j'ai l'impression que vous renouez vous renouez avec vous sur ce mois de février pour un meilleur équilibre pour la suite de l'année j'ai l'impression que les petites victoires ne vous suffisent plus vous avez besoin de pérenniser quelque chose de faire des grands changements pour ne plus vous satisfaire de ce qui est petit c'est assez spécifique les cancers mais vous me direz comment vous avez vécu ce mois de février alors après si on peut passer certaines situations si vous êtes célibataire et que ça vous va bien d'être célibataire j'ai l'impression des fois que votre énergie elle vacille que oui il y a des moments où vous aimeriez bien quand même avoir un compagnon de route et puis non il y a quelque chose qui fait que vous êtes c'est comme un rappel à l'ordre que vous êtes bien avec vous même et que c'est ok que vous retrouvez votre équilibre dans votre vie donc il y a un rééquilibrage qui se fait si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un on va le dire comme ça j'ai l'impression que vous en avez un peu marre d'essayer d'aider c'est très moche en ce que je dis désolé il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de pouvoir vous poser de trouver un équilibre à deux et de quelque chose qui vous convenait avant peut-être de faire des rencontres et puis ça va plus voilà et il y a une invitation à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien par vous même et pour vous même les cancers qui êtes dans cette situation là pour retrouver votre équilibre tout est question d'équilibre ce mois si quelle que soit votre situation mais voilà si vous cherchez à l'amour ce qu'on vous dit ici c'est qu'avec la justice il y a une rencontre qui peut se faire on va dire au printemps mais qui vous demande avant de trouver votre de répondre à vos oui et à vos non ce que je disais en début à quoi vous dites oui quand vous dites non et à quoi vous dites non quand vous dites oui il y a quelque chose comme ça à régler d'abord à l'intérieur ensuite pour les couples ce qu'on voit c'est qu'il y a des périodes de crise qui peuvent s'amorcer j'ai le sentiment que vous recherchez quelque chose de plus authentique il y a quelque chose qui de l'ordre de la pas la désillusion mais il y avait peut-être un peu de brillant dans le lien et en fait ce n'est pas du tout ça qui vous nourrit c'est plus vous avez besoin d'un seul coup de plus d'authenticité c'est aussi lié à tous ces mouvements intérieurs et ce qu'on vous dit c'est que du coup il y a une unité intérieure que vous recherchez d'abord en vous pour pouvoir la retrouver dans le couple donc c'est plutôt chouette ça grince quand ça se passe comme ça mais c'est plutôt chouette voilà ce que j'avais pour vous qu'est-ce que je peux rajouter je parlais des couples oui alors avec la justice on peut parler d'union aussi pour certains peut-être de passage à la mairie de mariage de pax d'emménager ensemble avec le chariot il y a des choses comme ça qui sont peut-être si vous êtes dans une situation où vous prévoyez d'emménager ensemble ce qu'on vous dit c'est que ne forcez pas les choses non plus c'est vraiment en vous rapprochant le plus de l'authenticité de l'être que vous êtes que vous trouverez votre équilibre pour certains il y avait peut-être oui il y a peut-être une désillusion sur le chemin qui s'était tracé voilà il y avait peut-être un chemin qui disait je rencontre et je me marie des choses comme ça et en fait vous comprenez qu'il y a des étapes intermédiaires voilà et cette étape intermédiaire c'est l'union avec vous-même avant de vous unir avec quelqu'un d'autre voilà bon ben je pourrais vous parler de l'union pendant une heure mais qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous les cancers non en tout cas si on reprend un petit peu le jeu il y a des énergies ici en début de mois de mouvements il y a vraiment quelque chose mais il y a aussi tout un travail intérieur et je pense que ça va impacter un petit peu votre vie professionnelle et votre vie sentimentale aussi voilà mais c'est plutôt un joli mois donc laissez-moi un commentaire puis dites-moi sous cette vidéo ce que ça vous dit voilà les cancers j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé on se retrouve pour le mois de mars si j'arrive pas à faire de petites vidéos à choix d'ici là je vous invite à nous rejoindre sur les clés de babes sur facebook sur insta et à faire partie de cette communauté c'est aussi là où j'annonce un petit peu les vidéos à venir voilà je vous souhaite tout de bon les cancers et je vous dis à tout bientôt bye bye je vous dis Sous-titrage ST' 501